Salut à tous les Déglingos, alors aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne, donc la chaîne de Lilo. Pour faire une vidéo, donc j'ai invité Lou, ma tante, qui n'a pas encore de chaîne YouTube, donc viens Lou. Voilà, je fais un partage de popularité on va dire. Merci, ça me fait hyper plaisir d'être sur ta chaîne, que tu m'as pas du tout volé en fait. Ben non, pas du tout. Alors là, pfff. Merci. Y'a pas de quoi. Bon, ça suffit les conneries là ? Qu'est-ce qu'on est venu faire pour de vrai Lilo ? Une vidéo. Je vais te lire des extraits de journaux intimes, et tu vas devoir deviner si c'est des extraits des miens ou ceux de mes abonnés. De quand t'étais petite, il faut préciser quand même. Oui, bien sûr. Y'a certains extraits que je pourrais te montrer, parce que l'écriture ne posera pas de problème, mais sinon je vais te les lire à haute voix quoi. Salut Déglingos, bienvenue sur ma chaîne. Ouais, non, c'est pas ta chaîne, c'est pas ta chaîne, c'est pas ta chaîne, c'est pas ta chaîne, c'est la la la. On est en noir tous les deux pour cette vidéo, parce qu'on est très dark en fait. Ouais, on est un peu des enfants sombres, mystérieux. Toi t'es mystérieux, tu peux refaire un regard mystérieux ? Ouais, qui attends. Pour la caméra, c'est moi-même. T'es prête ? Oui. Attention, adolescent mystérieux dans 3, 2, 1. Ouaaah ! Ok, on commence le jeu. Allons-y. Premier extrait. Ah, je peux te montrer. Ça, je peux te montrer par contre. Quand je pensais que la vie, c'était facile, je me trompais. Ok. Ça c'est moi, c'est un abonné. Je pense que cette oeuvre littéraire a été créée par toi. Eh ben, c'est faux. C'était un abonné. Deuxième extrait. Ça me dit, c'était la fête d'Axel, celui qui aime Vanessa à en mourir. Et il voulait me caser avec un pote à lui, Lucas. Au début, il ne me plaisait pas du tout. Il est minuscule, 1m45, il est genre rappeur. C'est toi ça. C'est votre dernier mot ? Ouais. T'es sûr ? Ouais. Ouais, c'est ça. Yes. Ensuite, je peux te le montrer celui-là aussi. On a été dans les toilettes des garçons. Ça c'est toi, c'est obligé, c'est toi. Dernier mot ? Ouais. Eh non, c'est pas moi. Eh ben putain ! C'est parti. Alors celui-là, il est un petit peu long. Je suis amoureuse d'un garçon, Théo. Et puis j'ai l'impression qu'il m'aime aussi, car une fois, on était au bord de sa piscine. Et il a dit, je t'aime. En mode romantique, la piscine. Et en plus, le soleil se couchait. Et moi, je lui ai répondu, c'est vrai. Et il a dit, non, je rigole. C'est moi ou c'est pas moi ? Théo, piscine... Alors tous les prénoms ont été remplacés. Tu peux reconnaître personne. C'était toi. Dernier mot ? Dernier mot. Eh oui, c'était moi. Ah, t'es fort, hein ? Voilà. Aujourd'hui, hier, il y a deux semaines, j'ai vu Siméon. Il m'a embrassée et... Pas encore avec la langue, je rigole. Pour l'instant, que quatre fois, car je ne le vois pas souvent. C'est pas toi. C'était génial. C'est pas toi. Un son qui signifiait l'amour, de deux cœurs réunis pour s'aimer. C'est bon, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Attends, c'est pas toi, tu vas pas me la faire à envers. Ok, c'était pas moi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'était pas moi ? Mais je sais pas, même moi, j'écris pas comme ça. Extrait suivant. Et j'ai gagné au concours de beauté. Mais, Émilie va payer les garçons pour avoir voté pour moi. Biscine de ouf. Et tous les garçons se sont moqués de moi. Mais ils n'acceptent pas que ce soit une fille qui gagne un concours. Là, j'écoute James, sortez les briquets. Et j'ai commencé le solfège, c'est bien. Je peux pas en dire plus. C'est pas toi. Dernier mot ? Oui. Et bah c'était moi. C'est James qui m'a dit, oh non, je pense pas qu'elle écoutait ça et tout. C'est pour ça que je l'ai mis. J'étais fan de James et il y avait un concours de beauté là où j'étais en primaire. Et en fait, je pensais que j'avais gagné alors que c'était une pote à moi qui avait payé tout le monde pour voter pour moi. Payé ? Genre vraiment payé ? Elle avait donné un centime. Et en fait, comme on était tous des crevards à l'époque, tout le monde avait dit, oh ouais, de l'argent, trop bien. Attention, c'est de la poésie. Oh mon amour, m'aimeras-tu toujours ? Ceci est un fardeau très lourd. Car mon amour, je veux savoir pourquoi je ne dors pas tous les soirs. Car j'ai des doutes. Oh mon amour de toujours, débarrasse-moi de ce fardeau très lourd. Où j'en mourrai pour toujours. C'est toi. C'est moi, c'est pas moi. C'est toi ? Par contre, si c'est toi, je ne vais plus te regarder pas. C'est toi ? Aïe, 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 aïe. Ah oui, non ? Et c'est là que j'ai vu l'homme de ma vie. Il s'appelle Gaspard et il est en CM1. Bon, au début, on faisait sport, ensuite danse. Et en danse, il dansait tellement bien que j'y suis tombée... Il y a écrit ça, hein. Que j'y suis tombée amoureuse et depuis je l'ai dit à mon amie Selma et on fait que de traîner ensemble Elle est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Jean-Edouard et on n'arrête pas de les observer C'est toi Dernier mot ? Ouais Et bah non Putain ! C'est pas moi Fais chier ! Mais par contre la bambée C'est avec la danse et tout nanana que tu en as fait je pensais que t'as aimé les gars qui savaient bien danser nanana et tout Il me connait bien, il me connait bien Non mais tu me connais bien c'était difficile Ouais mais c'est chiant Je pense que tu peux vraiment gagner Ouais bah je vais gagner Mais concentre-toi L'amour est cruel et sans pitié Je te déteste, saleté d'amour A notre âge, on n'a jamais de chance Pourquoi tu nous rends tristes ? Ça t'amuse ? Tu trouves ça drôle ? Je la vois bien, ta blague, saloperie d'amour Mathieu, moi, c'était écrit Rien n'aurait dû se passer comme ça Il a dit lui-même qu'il aurait dû dire non à Britney et oui à moi C'est moi, c'est pas moi Alors moi je dis que c'est toi Par contre si c'est toi, c'est vraiment que t'avais un problème dans le crâne Mais c'était hardcore, je sais pas comment tu l'as enlevée Mais c'était vraiment, il y avait un bug dans ton cerveau Putain, c'est... Mais voilà, j'étais sûr C'est encore Mathieu de Louis ? Ah non non, c'était un vrai mec, je suis sur qui j'avais un crush Ah ok Et attends, finalité, je suis quand même sortie avec Après L'espèce de montre trop moche que m'a offerte papa pour mon anive est en fait très utile Il y a marqué la date et tout C'est toi, c'est trop le genre de connerie qui sert à rien que t'écriras dans ton journalisme Alors que ça sert vraiment à rien Et que c'est pas du tout intime C'est moi Les mecs, soyez moches et cons, comme ça je pourrais recoller mon coeur brisé Ça c'est toi Dernier mot Non c'est pas moi Putain ! Je l'ai, je l'ai, je l'ai Je te brain un peu Bah tu sais quoi, je t'écoute même plus Suivant Putain c'est horrible Fanny Rodriguez a eu ses règles C'est tellement bizarre J'ai l'impression qu'elle va être plus grande que moi Ça m'énerve un peu Franchement, elle me l'a dit au téléphone Elle est trop jeune pour avoir ses règles Elle est à peine plus formée que moi Demain, les filles vont la charrier C'est toi Tu me racontais toute cette histoire là de slutshaming que tu faisais quand t'étais petit Bah tu sais, on n'était pas les seuls Ouais, ouais, je sais mais Vu comment tu m'as raconté ça, c'était trop ton genre je pense Ouais, c'est moi Attention, ça va aller très vite Ma journée a été bien et nulle Voilà, c'est tout C'est toi T'es sûr Dernier mot C'est pas moi Putain Fais chier, fais chier Hop 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 Attention Et big scoop, j'ai bu de la bière Elle était pas mauvaise Même si elle avait un arrière-goût de pisse de chat Elle était pas mauvaise même si elle avait un arrière-goût de pisse de chat Comment va Je partageais avec Audrey et Marie Pratiquement tous les adultes étaient shootés MDR Chapeau, chapeau Mais c'était le nouvel an alors Trois petits points C'est toi ça, dernier mot T'es sûr ? Ouais T'es sûr ? Ouais Ok, bah oui c'est moi Pourquoi c'est moi ? Je sais pas, quand t'as dit big scoop et tout Que t'as commencé à parler avec deux potes Ils étaient tous shootés En plus, vu que je connais tu vois Mamido et tout Je me suis dit Il y a moyen que C'est vrai, il y a moyen C'était même pas là, je me souviens même plus Merde Je me souviens plus du tout Mais regarde Excuse-moi Mamido Oublie tout de suite ce que je viens de dire Oublie ça J'avais fait un dessin, regarde Mousse, bière Ce que j'ai bu J'avais vraiment rien de bu Genre Quelle horreur Hier, j'ai mangé chez Juliette On s'est encore une fois éclaté Elle m'a craché dessus Elle a parlé à son copain Maxime Et on a regardé Gadel Malay Juliette, c'est une fille trop cool Attends, oh là là On s'est éclaté, elle m'a craché dessus C'est une fille trop cool Toi, tu trouvais ça trop cool ? Qu'elle t'aie craché dessus comme ça Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça Ah merde Je sais pas pourquoi la personne a écrit ça Mais de toute façon, j'aurais dit que c'était toi Parce que t'as parlé de Gadel Malay à un moment Ouais Donc c'est toi dernier mot Et bah c'était pas moi Fais chier Non mais alors Mais cette anecdote, je la trouve incroyable Blague à part, je la trouve incroyable C'était génial, elle m'a craché dessus Non mais c'est énorme Cher journal A Noël, c'était génial J'ai mangé de la tartiflette et en dessert de la bûche de Noël Mais ma pauvre maman m'a fait peur à cause des huîtres Elle a été malade et ça a failli être Jules Car il a goûté Putain c'est hardcore Moi je dirais que c'était toi Pourquoi ? Moi je dis c'est toi C'est une anecdote dans laquelle tu es Lilo Oh je crois, je me souviens Tu te souviens ou pas ? Oh et c'était pas un truc Genre il y avait les huîtres Tout le monde était tombé malade Et genre moi je crois Non, juste ma mère du coup Juste ma mie d'eau Et toi t'en avais goûté pour la première fois Et t'étais pas tombé malade Il me semble que je me souviens Et maman, intoxication alimentaire Direct Donc ouais, c'était moi Dernier extrait J'en ai marre des filles Non mais sérieux Elle parle que de mec D'amour, d'amitié De mec D'amour Ou d'amitié En plus aujourd'hui je suis fatiguée C'est toi Parce que Je jugeais des autres meufs Déjà Et Et les mecs là Ils parlent tout le temps des mecs Genre à mon avis tu devais puer le seum pour quelque chose Ouais C'était moi Bravo Lilo c'est gagné Bravo Quel est mon gage ? Vu que c'est ma chaîne Non Si, vu qu'on l'a dit au début Vu que c'est ma chaîne Voyons voir Donc c'est ma chaîne Donc c'est normal Si je fais la promo de mon Insta Coucou tout le monde Vous pouvez vous abonner à l'Instagram de Lilo Parce que j'ai perdu un jeu Elle a perdu un gage parce qu'elle est trop nulle Il était super mon jeu Les gestes barrières Ah non non Geste barrières Geste barrières Toi t'avais quoi comme idée de gage Pour moi ? Ah ah Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Vous pouvez bien sûr vous abonner Mettre un j'aime Et écrivez commentaire constructif dans les commentaires Non Ne faites pas ça s'il vous plaît